Janet Yellen ne semble pas d'évaluer le dollar, mais de toute évidence, elle fait en sorte qu'il soit sous-évalué. Stephen Pope, Spotlight Ideas. Stephen, mardi dernier, le Yen a atteint son plus haut sur 17 mois. Au cours de sa réunion de mars, la Banque du Japon a maintenu son taux directeur en changé à moins 0,1%. La semaine passée, la Banque centrale du pays a présenté son rapport mensuel. Compte tenu de ce qui précède, à quel niveau voyez-vous la perte de l'arienne dans un intervalle d'un mois ? Au cours du mois prochain, les indicateurs techniques prévaudront sur les données fondamentales. Nous ne prévoyons pas de mesures actives du côté de la Banque du Japon. Je pense que la Banque va maintenir le statu quo, comme elle l'a fait au cours des quelques réunions de politique monétaire précédentes. A l'heure actuelle, la perte de l'arienne est entrée dans une phase de correction. Je crois que cette tendance va se poursuivre. Par conséquent, la paire pourrait tester le niveau de 109,96. Une fois que ce niveau aura été cassé, nous pourrons voir la paire à 109,57 dans un mois. Les données récentes ont reflété le degré d'influence exercé par l'évolution du taux de change du dollar sur l'économie américaine. Le temps conciliant de Mme Yellen a-t-il affecté vos prévisions financières à moyen terme ? Il est à noter qu'au début de l'année, nous nous attendions à ce que la Fed relève le taux directeur à trois ou quatre reprises, mais la situation observée sur les marchés financiers s'est globalement dégradée au cours du premier trimestre, ce qui a incité la Fed à modifier ses plans. La déclaration la plus récente de Janet Yellen a laissé entendre que, dans le meilleur des cas, nous verrions deux hausses de taux cette année. De toute évidence, la Fed est en train d'adopter une attitude conciliante, ce qui va sûrement exercer une pression à la baisse sur le taux de change du dollar américain ainsi que sur l'indice du dollar. Donc, la correction de la paire dollarienne est loin d'être terminée. Bien sûr, les indicateurs techniques ont du poids, mais les regards des analystes tournent vers les données fondamentales. En ce qui concerne l'évolution du taux de change du dollar, Janet Yellen ne semble pas vouloir dévaluer le dollar. Pourtant, elle fait en sorte qu'il soit légèrement sous-évalué par rapport à l'ampleur de son appréciation récente. Par conséquent, nous sommes susceptibles de voir un renversement de tendance. Le premier ministre japonais a souligné qu'il était préférable pour la Banque du Japon de s'abstenir de toutes sortes d'interventions qui pourraient affaiblir leur monnaie. Donc, tout porte à croire que cela va stimuler un certain raffermissement du Yen. Je table sur 107,50 à moyen terme. D'accord, quelles sont vos prévisions financières sur six mois ? Pourrions-nous voir un renversement ? Oui, en analysant les graphiques à plus long terme, les perspectives sur trois mois indiquent que la paire dollarienne se dirige vers les niveaux enregistrés en août de l'année 2008. À ce stade, je ne pense pas que nous voyions un impact réel des quatre années d'Abenomi introduites par Shinzo Abe. L'économie a cru, mais le taux de croissance s'est accéléré de seulement 2% en comparaison avec la période précédant l'élection de M. Shinzo Abe au poste de premier ministre. Alors, quel est l'objectif réel du gouvernement japonais ? Au cours de toutes ces années, les responsables politiques essayaient désespérément d'inciter les entreprises à investir davantage dans le marché intérieur afin d'améliorer la situation via l'augmentation de la capacité de production et de la performance des entreprises. En outre, ils peuvent également augmenter le niveau des salaires, mais l'effet de cette mesure sera de courte durée. L'impact réel sur l'économie ne deviendra visible qu'après l'augmentation de la demande des consommateurs. La demande est censée s'accélérer à moyen terme. Nous allons voir une divergence importante entre la performance économique du Japon et celle des États-Unis. Le dollar va regagner la faveur des investisseurs et la perte de devises s'établira à nouveau dans une fourchette comprise entre 113,50 et 114. Stephen, merci. Chers spectateurs, si vous voulez découvrir plus d'informations sur les retombées économiques des Panama Papers, nous vous invitons à consulter nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada